Comme ça ? Ouais. Moi la première, je me sers d'une liseuse et je suis libraire et je lis toujours les deux. Je continue à acheter du livre papier et ma liseuse je m'en sers aussi au quotidien. J'achète du livre numérique et j'achète aussi du livre papier. Déjà on peut lire plus facilement parce que l'écran est pensé pour être facilitant pour la lecture. Ce n'est pas un écran bleu de tablette ou de téléphone. C'est vraiment un écran qui est pensé pour de la lecture longue durée. On emmène avec soi aussi plein de livres donc on économise de la place dans sa bibliothèque et des fois il y en a besoin parce que ça déborde quand on est grand lecteur. On a accès en fait à une bibliothèque numérique à toute heure du jour et de la nuit. Donc pour les lecteurs qui ont des envies de lecture à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pouvez acheter directement depuis votre lise. C'est plus économique pour les grands lecteurs en fait, les lecteurs assidus particulièrement. Si vous êtes un habitué des librairies parce que vous ne voulez pas attendre la sortie du livre poche, parce qu'il y en a, il y a des gens qui veulent lire dès la sortie parce qu'ils aiment vraiment un auteur. Donc là pour le coup, en achetant en numérique, vous achetez moins cher. Alors ça dépend des liseuses, ça dépend des modèles. Chez Viblio, ça peut aller de 4000 à 8000 e-books par liseuse. Donc c'est une belle bibliothèque, une belle bibliothèque des matériaux lisés. Il y a un petit onglet librairie sur les liseuses du Viblio qui vous emmène directement sur la librairie en ligne. Donc vous pouvez acheter directement dessus. Il y a une fonctionnalité qui permet de grossir ou changer la taille du texte à la volonté de la personne qui lit. Donc si on a besoin de grossir le texte, pas de problème. Si finalement on est confort sur une lecture avec des petits caractères, ça fonctionne aussi. C'est adaptable à tout lecteur. L'idée, c'est vraiment qu'il y a une touche dédiée sur la liseuse pour tourner les pages et sinon sur l'écran numérique, simplement en appuyant sur la partie droite de l'écran, la page se tourne. C'est un peu triché, mais c'est pour la bonne cause. Parce que pour le coup, ça vous laisse plus de choix que trois livres différents. Vous pouvez en avoir 100, vous pouvez en avoir 1000. Donc c'est de la triche, mais de la gentille triche. On a maintenant un nouveau modèle qui permet de lire aussi en couleur. Donc la bibliocolore et pour le coup, on peut lire de la bande dessinée aussi en numérique. Cultura, la culture avec un grand A.